Bonjour, je m'appelle Sarah et je vais vous lire Mortel Adèle, les bêtises c'est maintenant. C'est l'histoire d'une petite fille qui déteste l'école et qui n'aime pas du tout les enfants sages. Imagine que tu prennes une fourchette, que tu l'enfonces dans ta narine et que tu commences à touiller au fond de ta boîte crânienne. Non, attends, imagine plutôt que tu sois obligé de boire dix litres de jus d'épinard jusqu'à la dernière goutte et de manger un horrible gratin de bled au brocoli avec une purée de navet et de salivie. Non, 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 mieux, imagine que tu tombes dans un bocal rempli de piranhas affamées qui te grignotent centimètre par centimètre en fredonnant en boucle les chansons de la reine des neiges. Tu vois l'idée ? Eh ben, ça n'y a encore rien à côté de ce que je ressens quand je suis assise là. Où ça ? Bah à l'école, bien sûr ! Est-ce que tu connais un pire endroit ? Oh, je sais, il y a des enfants qui adorent se faire exploser les tympans par les bip, bip du réveil tous les matins. Les mêmes enfants qui s'enthousiasment à l'idée de passer leur journée sur une chaise, à supporter les odeurs de prout de leurs voisins et à écouter la maîtresse parler, parler et parler encore. Ceux qui attendent avec impatience leurs haricots verts à l'eau sur le plateau de la cantine et qui ont l'impression, en fin de journée, d'avoir passé la journée à grandir, s'épanouir et remplir leur cerveau d'une multitude d'informations primordiales et indispensables. Ils ont même hâte de revenir le lendemain pour recommencer. Oui, oui, je sais que ces enfants existent. Ce sont ceux-là aussi qui vont chez le dentiste en se tient, qui débarrassent chaque fois la table sans qu'on ait à leur demander, qui font toujours leur devoir le premier jour des vacances, qui s'empressent de prendre leur douche tous les soirs pour sentir bon la guimauve et aiment se coucher tôt pour faire de beaux rêves. Oh, je ne critique pas, hein ? J'avoue, je n'y envie un peu. Ça doit être génial d'être toujours content de tout. J'imagine comment ça doit simplifier les choses au quotidien, d'être optimiste, sage et sans histoire. Genre, oh super ! Du flanc de carottes ! C'est bien meilleur que les frites ! Ou, oh trop cool ! Mamie m'a offert un pull moche ! J'en manquais dans mon placard ! Ou bien, oh chouette ! J'ai encore plus de leçons à apprendre ! Je vais moins m'ennuyer ce soir ! Et le pire, c'est que personne ne les oblige à être comme ça. C'est naturel, inné. C'est facile pour eux. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a des petits cœurs qui s'en échappent. Difficile de leur en vouloir à ces enfants-là, qui voient le bon côté des choses en permanence. J'aimerais bien être comme ça, moi aussi. Mais je n'y arrive pas. Je suis un véritable détecteur pour des trucs casse-pieds. Au moindre problème qui se présente trop près de moi, je suis comme une alarme. Je crie, je vocifère et je fais du bazar.